Il est midi 9, place au choix de cette édition et voici le genre d'histoire que l'on aime vous raconter le midi. Cette histoire aujourd'hui, c'est la vôtre Cyril Guillotin. Bonjour, vous êtes installé à Narbonne depuis quelques mois, c'est une anecdote virtuose du piano. A 11 ans, vous faites vos premières scènes, surdouées donc. Et puis un soir de 2007, votre vie bascule, j'en dis pas plus, vous allez nous raconter tout ça. D'abord, extrait de votre renaissance avec votre premier album, ça s'appelle Sortilège. Extrait donc de Sortilège, Cyril Guillotin. Est-ce que parler de renaissance, c'est trop fort ou c'est vraiment ce que vous vivez aujourd'hui ? Oui, c'est même une naissance. Vous avez évoqué cette histoire de 2007 qui m'a stoppé net dans l'ascension de ma carrière. Vous nous la racontez ? Alors les détails, mais une agression très violente à mon domicile qui m'a énormément choqué, à la fois physiquement mais surtout psychiquement. et qui a eu un impact très fort puisque j'ai dû annuler immédiatement tous mes concerts derrière, arrêter de jouer du piano pendant 8 mois. J'avais des crises de panique, rien qu'à m'approcher de l'instrument et donc 2 ans sans monter sur les scènes. Au moment où vous êtes en pleine ascension, généralement le milieu ne vous le pardonne pas, vous oublie très vite. Et voilà donc ce qui m'est arrivé, je dirais en pleine bourg comme on dit. Oui, parce que votre histoire commence très tôt avec le piano. Vous avez 5 ans quand vous jouez pour la première fois ? Oui, je commence le piano à 5 ans, effectivement. Et puis les choses se passent bien, s'enchaînent très bien. Les petits concours, les entrées au conservatoire, les concerts. J'ai la chance de donner mon premier concert à Prague au Festival Européen Mozart en 1991, au moment du bicentenaire de sa mort. Et puis après les choses s'enchaînent, le conservatoire de Paris, les grands professeurs, Roger Tungerer, Aldo Ciccolini, Dominique Merlet, les concours internationaux. Enfin voilà, les choses se passent bien. J'arrive à Montpellier en 2007 où je joue deux récitals dans le Festival de Radio France. Donc mon premier contact avec la région. Et puis le soir de la retransmission de ce récital à France Musique, cette agression qui intervient chez moi, dans mon domicile de l'Essonne, en région parisienne à l'époque. Et voilà, là tout s'arrête pendant quelques années. Mais effectivement, je ne souhaite ça à personne. En même temps, ça a marqué le début de ma naissance, plutôt que même ma renaissance, ma naissance d'artiste. Alors avec le recul, comment vous l'analysez ? Est-ce que c'était un mal pour un bien aujourd'hui ? On va dire ça. On va dire ça. Bah oui, parce que quand vous êtes privé de la chose qui remplit votre vie depuis l'âge de 5 ans, déjà quand ça se passe, je dirais naturellement, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Vous faites les choses, ça se passe bien, vous faites les choses bien. Vous ne posez même pas vraiment la question du est-ce que c'est véritablement l'essence même de ma vie ? C'est ce que je sais faire de mieux. Jouer du piano. Voilà. Et puis, un jour, on vous le retire. Et vous devez vivre sans, et même imaginer vivre le reste de votre vie sans. Et c'est là que vous prenez conscience de l'importance que ça peut représenter, vital pour vous. Et comment cette agression vous a coupé du piano, finalement ? Une réaction, je ne sais pas, psychique, mentale, des crises de panique, dès que je m'installais à l'instrument, des suffocations, impossible de pouvoir travailler. Est-ce que vous aviez trop joué, peut-être ? Non, non, je crois que c'est... Est-ce que c'est comme les jeunes tennismans qui ont tous à bout ? Est-ce que vous étiez à bout, finalement ? Je pense qu'il y a eu une association d'idées, puisque ça s'est intervenu, l'agression est intervenue au moment même où se terminait la retransmission de mon concert sur France Musique. Il y a dû y avoir, peut-être, j'imagine, je l'analyse comme ça, quelque chose qui s'est créé mentalement entre ces deux événements. Et c'était incontrôlé, totalement incontrôlé, ce n'était pas un rejet volontaire. Bon, vous savez, toujours jouer du piano, c'est la bonne nouvelle. Et à l'arrivée, vous sortez un premier album. Là aussi, c'est paradoxal, parce que finalement, pendant toutes ces années, vous n'aviez jamais sorti d'album. Pour quelles raisons ? Non, alors, je n'ai jamais voulu sortir d'album trop tôt, parce que je ne voulais pas tomber dans le, entre guillemets, le piège d'albums de jeunesse, un peu immature. On joue les 24 études de Chopin en sortant du conservatoire, dès qu'on a un premier prix de contre-cours international. Donc, c'était un choix, déjà, effectivement. Mais bon, après, les choses se sont fatalement, du fait, un petit peu retardées. Et ce premier album arrive aujourd'hui avec une grande réflexion. J'ai vraiment pesé le pour, le contre. Le décès, évidemment, de Brigitte Angerer l'année dernière m'a profondément affecté et décidé à vraiment me lancer définitivement, malgré les dernières petites réticences ou craintes qu'il pouvait y avoir. Et voilà, aujourd'hui, Sortilège est là, est né. Et apparemment, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, merci Cyril Guillotin. Bon vent, en tout cas. Bon vent, en tout cas.